Bon petite vidéo en marchant, on est à Kire Uriwari qui est donc toujours en banlieue un peu plus excentrée pour le coup d'Osaka. On va voir les deux premières vidéos que vous avez pu constater c'était un peu la loose, peut-être une série de la loose mais au moins ça vous montre qu'en fait on trouve pas des jeux partout, il faut chercher, il faut se déplacer et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des bonnes affaires. Ce book off là je ne le connais pas non plus, il a l'air plutôt pas mal en coin, souvent les book off en coin sont assez grands donc c'était le problème du book off juste avant à Tennoji c'est que c'était vraiment tout petit donc il y avait forcément peu de place et peu de choses en stock donc écoutez on va voir un peu ce que ça donne et puis on espère trouver enfin quelques petits jeux même si j'en ai chopé auparavant mais quelques petits jeux on va dire plus dans ma wishlist notamment sur Sega Saturn et pourquoi pas sur Mega Drive même si la Mega Drive est très très peu présente dans les book offre de manière générale donc écoutez c'est parti on y va à 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 c'est mieux déjà on a pas mal de jeux on a de la Mega Drive là-haut dont un pouillot pouillot oh qui a combien ? 500 Yen parfois c'est pas mal regardez on a de la Super Famicom on a de la Dreamcast en masse un peu de Saturne même du Mega CD la PC Engine ce qu'on a en PC Engine un petit rat de mât allez pour les fans de PC Engine là on a quoi ? petit Lunar sur Mega CD un peu cher pareil celui-là sans spin et là on a quoi ? oh merde c'est pas écrit en français de nouveau un Lunar Dragon Knight je sais pas ce que c'est un jeu de caisse pas très cher les jeux uh PC Engine ça va alors on a encore de la PC Engine d'ailleurs là hop je crois que ça c'était Cobra non ? Space Adventure Cobra PC Engine 500 Yen ça paraît pas mal je connais pas du tout les prix en PC Engine mais ça me paraît pas très cher là aussi ça c'est un jeu 3D Oman un Lunar avec spin enfin je vais regarder en détail après parce que là avec une main c'est un peu chaud et puis on a pas mal de trucs on a un petit Star Fox qui est à il est pas en super état donc on s'en fout il est pas très cher hop pareil pour le Yoshi Iceland pareil en moins bon état que celui que j'ai pu chopper il y a quelques jours on a un Mario All Star qui est en très bon état lui pour le coup on a du Dragon Ball aussi mais en pas état petit jeu random Donkey Kong encore un Mario All Star un petit F-Zero ah il est en plutôt bon état celui-là je vais peut-être me laisser tenter et voilà encore pas mal de petits jeux on a un petit Star Ocean là d'ailleurs plutôt sympa un peu cher ce Sun Fade du Mario World un petit Mickey hop Mystery Circus ah 1400 Yen ça fait 12 euros du Mario Kart oh plutôt pas mal quelques petits trucs sympa je vais laisser ça là pour le moment je vais voir dans la partie Hard on a hop un flingue pour Ghost Squad ça doit être pour Wii j'imagine voilà sûrement je vais pas tout sortir là on a des manettes ça faut regarder on a une batterie Game Boy ça c'est assez rare à trouver Game Boy Pocket pour les collectionneurs Nintendo c'est toujours sympa comme trouvaille il y a pas mal de pâtes pas mal de manettes il faut regarder il peut y avoir des trucs sympas parfois là-dedans assez recherchés notamment on a des jeux Game Boy aussi voilà Dragon Ball Game Boy Color voilà j'y connais pas grand-chose donc je vais pas non plus trop m'étaler là-dessus là c'est des jeux NES tout en haut Nam Cut et après on va avoir d'autres jeux plus récents aussi PlayStation 4 encore des nintendoscopes vous voyez il faut regarder vraiment partout parce que ça traîne il faut regarder surtout dans les bacs de soldes et là on a voilà PlayStation PlayStation 2 PlayStation 1 ok je ne reste plus qu'à trouver c'est parti je vais faire ma fouille et puis je vous montre ce que j'ai trouvé à la suite ah i a ça c'est cool c'est tous les collecteurs ici on peut trouver parfois des trucs vraiment sympa pas cher j'en ai chopé un d'ailleurs de 10 Gaia à 900 Yen je crois de mémoire et vous avez un collector là de Blasboulou collecteur de Blasboulou que je vais probablement prendre à 232 Yen voilà en fait les trucs volumineux souvent sont pas chers du tout donc ça vaut vraiment le coup voilà vous avez un autre collector là de Blasboulou, celui-là est plus cher il doit y avoir une figurine dedans de 1700 c'est de la PSP il y a pas mal de trucs il doit aussi y avoir des figurines ou autre donc je vais regarder un peu tout ça et puis je vous montre ce que j'ai chopé en sortant du magasin en tout cas c'est une meilleure trouvaille c'est moins la vidéo de la loose que la dernière fois c'est déjà pas vrai bon ben voilà on est sorti du magasin donc il y avait pas mal de choses vraiment sympa il y a des petits figures je vous mettrai de façon quelques screenshots pour illustrer ça il y avait également il y a le drapeau qui arrive bon c'est pas grave ça fait un effet sympa il y avait également des Nintendoscopes à 800 Yen donc 7 euros en boîte pour ceux qui recherchent franchement c'est hyper intéressant de mon côté vous l'avez vu dans la vidéo j'ai chopé le collector de Blasboulou qui est pour 2,50 Yen mais alors là je suis très content j'ai chopé également le Dodompatchi d'Aeggadju sur PlayStation 2 donc il n'a plus le prix parce qu'elle a enlevé le plastique il était à 3,500 Yen ce qui fait 31, 32 euros à peu près si je n'ai plus de bien la conversion donc ce qui est plutôt correct que je le recherchais et que souvent il est plutôt aux alentours de 60 j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris il est complet avec le DVD, avec la notice, avec tout donc il y a même la rec-card donc plutôt une très très bonne affaire donc voilà ça termine cette petite vidéo la troisième si je ne m'abuse de cette série de vidéos à Osaka pour la prochaine on rentre dans le centre d'Osaka on va aller voir différents magasins je crois qu'au total il doit rester entre 3 et 4 et on va voir un petit peu ce que ça donne si on arrive à trouver des choses sympathiques dans le centre d'Osaka allez c'est parti, à bientôt Djané Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz